... Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui ont défendu hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair, dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes démasquées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique, sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant préalablement défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Française, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la grande guerre. Ainsi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi, serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis en peuple libre. « Vive l'Europe en paix ! » « Vive la République ! » « Vive la France ! » Monsieur le Ministre, chers collègues, chers compatriotes, je souhaiterais, en cet instant, que nous rendions hommage aux soldats français qui ont donné leur vie pour la France durant l'année 2018. Adjudant Émilien Mougin, 1er Régiment de Spahy, mort pour la France au Mali, le 21 février 2018. Maréchal des Logis, Timothée Dernoncourt, 1er Régiment de Spahy, mort pour la France au Mali, le 21 février 2018. D'Aporal Bogus-Pochilski, 2e Régiment d'Infanterie étranger, d'Infanterie, mort pour la France en Irak, le 21 mars 2019. 1er Régiment d'Infanterie, Le 28 lerda, le 21 générits d'Infanterie, au館 qui l'ont élevé, ποIRaires en mesure, ilленne bien, les clients. à la France en Uni, à la France en Afrique grapes constitution. Sao, C'est parti. C'est parti. C'est parti. ...